Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Blossom into Freedom. Je vous reviens aujourd'hui avec un retour de ma première lecture de l'année, à savoir Light is the new black. Le thème du livre tourne autour de la mission de vie, donc comment la trouver et surtout comment l'incarner. Pour Rebecca Campbell, l'auteur du livre, la mission de vie de chacun est en fait de trouver la lumière interne que nous avons et de rayonner cette lumière pour servir le monde. Il s'agit donc bien d'un livre sur la spiritualité. Donc si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous n'allez peut-être pas vous y retrouver. Mais je vous invite quand même à regarder la vidéo d'aujourd'hui car je vais vous partager mon top 3 des enseignements de ce livre. Alors je vous dis mon top 3 parce qu'évidemment il y a plein de choses dans ce livre. Donc comme vous le voyez dans mes fiches de lecture, il y a vraiment énormément de choses intéressantes, d'idées intéressantes. Donc je vous invite vraiment à découvrir le livre. Je vous ai mis en la barre d'infos les liens si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez savoir comment moi je fais pour lire des livres de spiritualité et de développement personnel, comment je fais pour en retirer le meilleur et le principal pour moi, laissez-moi un commentaire ci-dessous, sous cette vidéo. Et comme ça je sais que je ferai à l'avenir une vidéo sur ma méthode pour lire des livres de développement personnel. Alors comme je vous le disais, dans ce livre il y a vraiment énormément, énormément d'idées, de concepts super intéressants. Mais je vais vous présenter aujourd'hui mon top 3. La première idée qui ressort pour moi, c'est qu'il faut arrêter de chercher sa mission de vie à l'extérieur de soi. Et donc qu'est-ce que l'auteur entend par là ? C'est que souvent quand on cherche sa mission de vie, on essaie de savoir la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, on va vraiment être dans notre tête et on va vraiment chercher à avoir le plan parfait, à avoir tous les détails et à avoir surtout une confirmation ou une permission extérieure. Donc comme si on s'attendait à ce que quelqu'un toque un jour à notre porte et nous dise « Voilà, je te confirme, c'est bien ça ta mission de vie, tu peux maintenant y aller. » Or, ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme ça que ça se passe. La mission de vie, c'est quelque chose qui vient de vous, à l'intérieur de vous. Et donc il faut vraiment arrêter de passer son temps à attendre le plan parfait, à attendre cette révélation, à attendre ce coup de fil de l'univers qui va vous dire « Vas-y, maintenant tu peux y aller. » Le deuxième enseignement principal pour moi fait écho au premier. Donc le deuxième enseignement, c'est que notre âme sait déjà pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Nous avons en fait toutes les réponses à l'intérieur de nous. Et donc contrairement au premier point qui est de « Il faut vraiment lâcher cette recherche externe de validation et de confirmation. » En fait, il faut vraiment vous tourner vers vous, à l'intérieur de vous, parce que votre âme, elle, elle sait pourquoi elle est venue. Et elle sait exactement quel est le chemin que vous devez emprunter. Et ce qui est vraiment bien avec notre âme, c'est qu'elle ne nous laisse pas tomber. Elle n'arrête pas de nous laisser des indices. Donc si vous l'écoutez, si vous vous connectez un minimum à vous, vous allez vraiment pouvoir commencer à détecter tous ces petits indices que votre âme vous laisse au quotidien pour vous indiquer la voie à suivre. Et donc il y a différentes formes d'indices. Ça peut être juste déjà un sentiment qu'il y a quelque chose qui manque, que vous oubliez de faire quelque chose. Et vraiment cette sensation, ce tiraillement à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de plus que vous êtes supposé faire. Donc déjà ça c'est un indice que vous n'êtes pas parfaitement sur le chemin, mais que votre âme est prête à vous donner les indices suivants. Ensuite, et ça c'est vraiment le point principal en fait du livre, c'est de suivre ce qui vous procure de l'excitation, de l'enthousiasme. Donc vraiment ce qui vous illumine, ce qui vous recharge. Et donc de vraiment suivre ça. Donc si à un moment vous faites quelque chose et que vous vous rendez compte que vous aimez vraiment faire cette chose, suivez-la. Suivez cette piste, continuez là-dedans. Parce que c'est vraiment en suivant tous ces petits points qui vous illuminent, qui vous enthousiasment, que vous allez pouvoir avancer dans votre chemin de vie. Un autre point qui peut être vraiment utile pour vous guider, c'est justement tout ce qui est vos souffrances et vos difficultés. Donc souvent on ne regarde nos souffrances que d'un point de vue négatif. Mais elles sont aussi là parfois pour en fait nous guider et surtout nous recadrer, nous réorienter vers là où nous sommes supposés aller. Et donc posez-vous la question quand vous avez des difficultés, quand vous avez des souffrances, posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est supposé m'apprendre ? Qu'est-ce que ça a envie de me dire ? Qu'est-ce que ça m'encourage à faire ? À lâcher, à ne pas faire, à ne plus faire. Et donc vraiment apprenez également de vos souffrances et de vos difficultés. Un quatrième indice possible, ce sont les autres autour de vous et surtout les gens qui vous inspirent. Les gens que vous regardez et que vous vous dites « Waouh, ça doit être vraiment bien d'être eux ! » Ou « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça ! » Sachez que si vous êtes attiré par ces choses-là chez ces personnes, c'est que vous avez déjà ça en vous. Et c'est aussi ce que votre âme veut que vous exprimiez encore plus. Donc prenez un moment pour réfléchir à vos héros, à vos mentors. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Et sachez que ces choses-là se trouvent déjà en vous et n'attendent qu'à être révélées. Et finalement, un des derniers indices qui est évoqué dans le livre, c'est nos peurs. Alors, un petit peu comme les difficultés, nos peurs, on a tendance à essayer de les éviter, à essayer de les oublier. Et au plus on les évite, au plus on les repousse, évidemment, au plus elles grandissent. Alors qu'en fait, nos peurs sont essentielles. Nos peurs, en fait, c'est l'ego qui essaie de maintenir le statu quo, qui essaie vraiment de vous maintenir dans votre zone actuelle parce que c'est connu, parce qu'il s'y retrouve, parce qu'il y gagne quelque chose. Mais si vous avez peur, si vous avez peur de faire quelque chose, si quelque chose vous tente, mais que vous avez peur de passer à l'action, si vraiment vous vous sentez challengé, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc vraiment, apprenez en fait à suivre vos peurs. Et voilà, ce sont en fait tous les indices que votre âme vous laisse pour vous mettre la puce à l'oreille, pour essayer de vous guider sur votre chemin, vers votre mission de vie. Et finalement, le dernier renseignement que moi je retire de ce livre, c'est qu'il faut être à l'écoute, à l'écoute des appels de votre âme. Donc il faut vraiment, dès que vous repérez un de ces petits indices, suivez-le. Allez-y, plongez dedans, suivez ce qui vous illumine, suivez ce qui vous donne de l'énergie, avancez vers ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une conversation que vous allez avoir une fois avec votre âme. Vous n'allez pas vous demander une seule fois, allez, donne-moi les indices, dis-moi ce qui m'illumine, et j'y vais, et c'est bon. Non, c'est une conversation continue qui va durer vraiment toute votre vie, parce que vous allez évoluer, vous allez grandir, et votre chemin va également évoluer et grandir. Et donc restez toujours, toujours, toujours à l'écoute, et suivez tous, tous les appels de votre âme, même les plus petits, les plus insignifiants, dès qu'il y a quelque chose qui illumine quelque chose en vous, suivez-le. Parce que souvent, on fait de la mission de vie quelque chose d'énorme, on pense à Martin Luther King, on pense à Mère Thérésa, on s'imagine vraiment quelque chose d'énorme qui doit changer le monde, mais ce n'est pas ça une mission de vie, c'est vraiment suivre ce qui vous illumine, rayonner, et inviter les autres également à rayonner. Et donc même des choses infimes, si vous avez même un impact sur une seule personne, ça peut avoir un effet énorme sur le monde. Et ce qui est important quand vous écoutez votre âme, quand vous écoutez ses appels, ses petits indices qu'elle vous laisse, n'essayez pas de donner un sens à tout ça, n'essayez pas de vous dire, il faut que ça rentre dans un plan global, il faut que je comprenne toutes les étapes, parce que l'important ce n'est pas la destination, l'important c'est vraiment le chemin, c'est vraiment d'avancer et de suivre tous ces petits indices. Et finalement, ça prendra sens quand, à la fin de votre trajet, quand vous pourrez reconnecter tous les points ensemble. Mais ça c'est vraiment à la fin et ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de suivre les indices, de suivre ce qui vous illumine, de ce qui vous donne de l'énergie, et de rayonner dans le monde. Rebecca Campbell, l'auteur du livre, insiste énormément là-dessus. D'ailleurs, à la fin du livre, elle dit que s'il y avait une seule chose qu'on doit retenir, c'est celle-là pour elle, c'est que pour pouvoir être à l'écoute des appels de son âme, il faut évidemment créer de l'espace. Et pour créer de l'espace, pour elle, la méthode principale, c'est la méditation. Et donc, moi je vous ai déjà parlé sur la chaîne des bienfaits de la méditation, pour le stress, pour plein de choses, mais c'est également un outil très 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 intéressant pour se reconnecter vraiment à l'intérieur et pour pouvoir écouter ce qui se passe vraiment en nous. C'était donc les trois enseignements principaux que je retiens de ce livre. Mais bien sûr, ce livre c'est bien plus que ça. L'auteur vraiment explore dans son livre nos talents, nos peurs. Elle nous invite vraiment à être courageux et à incarner qui nous sommes, à suivre notre chemin et surtout à ne pas s'attacher aux résultats externes. Et donc vraiment à se concentrer sur le chemin, sur les actions qu'on mène et avancer petit à petit sans s'attacher aux résultats. Donc dans la première moitié du livre, elle va vraiment exposer tous ces concepts, donc toutes ces idées que je vous ai partagées maintenant et vraiment le faire de manière très intime parce qu'elle vraiment nous partageait son parcours à elle. Et donc elle partage vraiment tous ces concepts et ces idées de manière vraiment inspirante et motivante. Et dans la deuxième moitié du livre, elle nous propose des tonnes d'outils pratiques pour concrétiser son concept dans notre quotidien. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré avec ce livre parce que moi j'aime bien tout ce qui est spirituel, mais je suis quand même quelqu'un d'assez pragmatique. Et donc avoir juste un livre avec des grands concepts, c'est intéressant pour mon esprit et pour ouvrir ma conscience. Mais j'aime vraiment ici le côté vraiment pratique. Et d'ailleurs ce que j'ai adoré avec ce livre également, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, elle propose des réflexions, des questions à se poser pour justement nous amener petit à petit à mettre en lumière notre mission de vie. Donc vous l'aurez compris, moi ce livre je l'ai beaucoup apprécié. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Je l'ai commencé une première fois, j'ai arrêté probablement plus parce que je n'étais pas vraiment dans une énergie de lecture. Mais ce livre est vraiment très personnel. Il y a vraiment des moments où certaines phrases qui sont écrites dans ce livre où j'ai l'impression qu'elles sortent de ma tête, qu'elles sortent de mon expérience. C'était vraiment assez bluffant à certains moments, tout en restant pratique. Et donc ça c'est ce que j'ai adoré. De la spiritualité pratique, c'est ce qu'il nous faut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les suivantes. N'oubliez pas également d'aller voir dans la barre de description, j'ai mis quelques liens, notamment le site de Rebecca Campbell où vous avez d'autres outils, des méditations, des articles, plein 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 de petits outils en plus du livre. Toujours autour de ce concept de la mission de vie et de s'éliminer, de rayonner et d'être vraiment notre nous authentique. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501